c'est parti bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce picto challenge numéro 31 sur la thématique de l'agilité autant vous dire qu'avec ce picto challenge je fais une combo master parce que je peux tout mettre toutes mes feux toutes mes toutes mes préférences dans un même événement c'est à dire l'agilité parce que c'est mon coeur de métier à la base super tilt c'est d'abord de l'accompagnement auprès des équipes agiles les product owners les scrum masters les équipes en transformation l'agilité sous toutes ses formes voilà c'est un plaisir qui ne faiblit pas depuis dix ans et puis et puis dans picto challenge et bien ce ce plaisir du dessin de la facilitation graphique et donc ça permet de de réunir les deux meet up voilà le meet up agilité et le meet up facilitation graphique donc bienvenue à toutes et à tous si c'est la première fois que et bien que vous êtes sur 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 un picto challenge et bien je m'appelle romain couturier je suis très heureux de vous accueillir vous avez besoin uniquement de ça c'est à dire d'un crayon d'une feuille de d'un on va dire trois papiers voilà à peu près et puis et puis c'est à peu près tout pour le reste je vais simplement vous appeler par votre prénom en fait et puis on va se donner des mots des mots qui tournent autour de la thématique évidemment la thématique et bien c'est c'est l'agilité donc on va on démarre toujours les picto challenge maintenant par se donner un maximum de mots sur le sur le chat également après je vous appelle par votre prénom vous nous donne un mot on dessine tous en même temps moi je travaille sur sur tablette parce que derrière je fais de la diffusion sur les sur les réseaux sociaux mais vous pouvez tout à fait travailler sur sur papier il n'y a aucun problème et puis on va faire ça neuf fois on a ensuite intercalé un petit tuto picto aujourd'hui non bah non je te l'annonce pas parce que je l'annonce jamais et puis on refera ça après encore 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 neuf fois et donc à la fin de ce picto challenge et donc dans une demi-heure on repartira tous avec 19 nouveaux picto et puis par 19 nouveaux picto qu'on aura nous dessiné mais si vous vous rendez sur le groupe facebook de picto dico et bien vous pourrez accéder à toutes les planches de tout le monde car après c'est ça aussi l'intérêt de de picto dico si vous n'êtes pas encore sur le groupe facebook allez-y si vous n'aimez pas facebook bah tant pis pour vous parce que vous passez à côté de plein 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 de ressources c'est plein 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 de trésors donc c'est dommage mais sinon que vous créez un compte un compte fake voilà vous appeler je sais pas jolie princesse ou petite licorne ce que vous voulez et c'est pas grave si c'est pas avec vos vrais noms et vos vrais prénoms l'idée c'est juste de venir publier vos planches pour donner de l'inspiration et en échange et bien vous récupérez l'inspiration des autres donc je vous promets pas 19 picto mais normalement beaucoup plus et ça c'est d'ici une demi heure voilà et puis si vous manquez de picto après et bien vous pourrez toujours vous rendre sur le site picto-dico.fr qui est le site sur lequel je publie tous les tous les picto que je redessine et je vais pas vous mentir je suis à la bourre mais voilà il ya au moins ces moments là ensemble et puis je tiens à m'excuser parce qu'on a eu un petit loupé sur la sur la com ce matin le mail était pas parti il est parti un petit peu tard donc je sais qu'il ya forcément des gens qui n'auront pas pu prévoir ce créneau d'une demi heure dans leur agenda donc je m'excuse auprès de ces personnes là mais c'est pas grave vous avez les replays qui sont disponibles sur la chaîne youtube l'introduction étant maintenant terminée et bien on va pouvoir se donner un maximum de mots donc je vais demander au chat de s'affoler avec plein de concepts autour de l'agilité quels sont les concepts que vous auriez envie qu'on alors scrum je pense que c'est lié à vous l'écrire scrum et pas crick scrum l'adaptation les itérations la simplicité de l'écouté des choses tellement simples de l'amélioration soutenable souplesse adaptation équilibre de l'équipe de l'humain il ya plein d'humains dans l'égilité enfin ça dépend ça dépend c'est la théorique après en pratique c'est plus difficile faire grandir transparence waouh waouh ouh non je t'ai plus il y en a plein 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 c'est chouette c'est vrai que c'est c'est vraiment une thématique qui résonne qui fait écho dans plein d'organisations j'ai envie de dire en 2021 si vous n'êtes pas agile vous avez vraiment raté un truc et si vous l'êtes en 2021 faudrait voir ce que ça veut dire vraiment dans votre organisation mais parce qu'il ya voilà c'est un peu le problème des effets de des effets de masse alors est ce que ça veut dire tout ce qui est écrit dans le chat je sais pas et puis si vous voulez être bien sûr de bien vous faire comprendre le mieux c'est peut-être d'utiliser un petit picto maintenant qu'on a plein de mots dans le chat et bien on va pouvoir passer en mode production et donc pour cela je vais appeler Véronique bonjour Véronique Lernou faut allumer votre micro oui quand je vous appelle c'est votre micro bonjour j'avais pas vu qu'il y avait un chat ah oui ça fait une formation zoom en même temps c'est ça qui est pratique avec les picto challenge alors quels mots nous proposes tu pour ouvrir il faudrait déjà que je vois j'aille voir le chat oui ou sinon un mot autour de l'agilité il ya changement allez changement un truc simple je vais me permettre de couper ton micro donc ces changements et si jamais vous êtes en galère vous pouvez copier sur moi mais c'est pas une obligation rien ne dit que j'ai le picto qui va bien mais c'est vrai que changement c'est quelque chose que j'utilise beaucoup anne bosquet bonjour anne et bienvenue moi je vais faire oser oser c'est vrai qu'il faut du courage il en faut pour être régime et on enchaîne avec emmanuel j'ai pas la suite bonjour emmanuel et bienvenue ben je partirai sur l'équipe l'équipe un grand classique ah bah oui celui là il ya plein de variantes possibles axel merci bonjour axel et bienvenue bonjour backlog backlog alors autant il ya sur les picto challenge quand il ya des termes un peu méconnu je peux demander à la définition mais là je pars du principe que sur un picto challenge agile vous savez ce que ça veut dire backlog sinon ah bah sinon sinon il ya du travail mais c'est ça qui est bien un backlog produit et on ne rappellera jamais assez que la particularité d'un backlog c'est qu'il est ordonné andréa bonjour andréa et bienvenue bonjour moi j'aime bien écoute écoute que c'est dur maël caron bonjour maël bienvenue bonjour moi je vous propose itération itération ce qui va être intéressant ça va être de voir parce qu'on a une forme de standardisation quand même de du langage visuel ça ça on est on est on est un peu on est un peu formaté à complet 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 mais c'est c'est un débat qu'on pourra avoir dans un autre meetup sur la la standardisation du visuel le conservatisme visuel voilà est ce que c'est bien ou pas bien c'est un vrai débat mais on l'ouvrira pas là parce qu'on n'a pas le temps faut qu'on se dépêche d'aller voir hélène euro bonjour hélène quelle quelle est ta proposition multitâche multitâche mais non peut-on être multitâche en agile ce qui me connaissent savent que j'ai une affection un amour quasi pour kanban et les organisations sous l'eau voilà moi j'adore bosser avec les organisations sous l'eau si vous êtes sous l'eau vraisemblablement vous êtes en mode multitâche ce qui est très difficile c'est d'inverser la tendance et c'est ça qui est beau avec kanban alors est ce que kanban est de l'agilité pareil on va pas ouvrir les débats mais ça mériterait d'en discuter en tout cas ça peut mener voilà j'espère que ça vous a donné quelques secondes pour finir votre picto elsa landais bonjour elsa et bienvenue bonjour euh bah je piège dans le chat je vais prendre décision décision et on va terminer ce premier tour avec emilie mergue guillard bonjour emilie et bienvenue bonjour autonomie 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 ouais bonjour pivot alors je vais j'aime bien ce moment c'est le moment où on regarde les têtes sur les vignettes pour voir si c'est la fierté qui se dégage de la joie de l'emballement c'est un torrent d'émotions ou au contraire une forme de scepticisme c'est bizarre parce qu'entre ce que j'avais dans ma tête et ce que j'ai fait sur le papier il y a un fossé, il y a un monde ou peut-être une petite fierté on ne sait pas en tout cas 9 pictos qui sont clairement essentiels et puis je vais vous proposer un petit tuto picto on va faire un picto que j'aime bien que j'ai toujours, qu'on est nombreux à utiliser qui revient assez régulièrement et qui est pratique, c'est un tuto phare le phare c'est ces objets majestueux qu'on retrouve sur les bords de mer alors moi je n'ai pas du tout grandi au bord de la mer donc je n'ai pas d'attirance je n'ai pas d'histoire particulière mais c'est un objet qui est très pratique alors le principe du tuto picto c'est que je vous montre les étapes on refait en même temps et puis si jamais ça va trop vite n'hésitez pas à aller revoir le voilà, il y a Emmanuel qui en montre un voilà, génial donc tu as un modèle, c'est parfait génial alors, on va commencer par quelque chose d'assez simple on va essayer de dessiner la mer parce qu'effectivement un phare c'est en mer donc on va essayer de faire des petites vagues normalement, le principe du tuto picto c'est que c'est toujours quelque chose d'assez d'assez simple on va essayer d'avoir on va dessiner ça c'est toujours la règle on dessine toujours les objets de premier plan en premier ça évite les erreurs donc ça veut dire que la mer passe devant la plateforme donc là je vais dessiner un rectangle qui sera donc la plateforme on peut lui faire si on veut des des petits gris gris en forme de brique si vous avez envie de rajouter un peu de détails comme vous avez envie ça sera plus évident lorsque le phare sera monté pour l'instant on ne voit pas trop on voit surtout que c'est des comme un morpion sur un rectangle c'est pas très clair ensuite c'est là où ça va se compliquer un petit peu il va nous falloir donc le le côté donc la tour on va essayer de ne pas faire trop trop vertical mais en même temps il ne faut pas que ce soit trop incliné c'est à dire qu'il ne faut pas faire deux parallèles parce que c'est quand même un objet qui va pointer vers le ciel c'est à dire que la structure ne peut pas être particulièrement droite donc si j'exagère un peu il faudrait que l'orientation c'est plutôt ça c'est à dire qu'on va essayer d'avoir les deux traits du haut qui soient plus resserrés que les pointes du bas et ça doit être léger poursuivons donc c'est plutôt une bouée mon truc dès que vous commencez à faire la plateforme qui n'est pas droite ça va moins bien marcher voilà après il y a plein 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 de variantes mais on peut essayer de on va essayer de faire le petit balcon le petit balcon de protection parce qu'il faut bien qu'on tourne voilà on peut essayer de faire quelque chose à l'envers comme un parallélogramme qu'on va fermer avec les rambards ah voilà ça y est du coup dans mon flot de travail j'ai réussi à intégrer la fonction de copier-coller c'est beaucoup plus pratique pour aller vite dans ce tuto picto hop on va rajouter maintenant le début de de la lampe qu'on peut même doubler si on a envie vous allez voir après et surtout ce qui compte à la fin c'est qu'il quand même on va placer juste un triangle voilà en tant que tel le phare il fait pas grand chose mais le phare faut qu'il serve alors pourquoi je vous propose ce tuto phare en agilité parce que c'est vraiment le fait de donner la direction c'est vraiment quand on parle de vision donc vous allez juste rajouter des traits comme ça bien long et qui soient bien pointés vers la lumière et vous pouvez habiller votre phare si vous le souhaitez et voilà est-ce que vous avez la vision la vision du produit ça c'est le product owner qui doit la porter parce qu'il faut la construire et cette vision il faut qu'elle est claire il faut qu'elle donne loin ça ça va souvent être enfin ça peut être des représentations qu'on peut qu'on peut utiliser on peut évidemment utiliser le phare pour beaucoup 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 d'autres choses également pour une vision une vision d'entreprise on aurait pu faire des versions beaucoup plus simples mais déjà là vous avez une voilà en six étapes et toujours toujours avec des formes simples allez ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne sur la deuxième salve toujours autour de l'agilité on se redonne toujours des mots je vous appelle par votre prénom et on évite les mots de tout à l'heure et on va ouvrir le bal avec Yann bonjour Yann et bienvenue alors il faut aller ouvrir le micro en bas à gauche parce que c'est vrai que le micro est souvent coupé par défaut ça marche mieux bonjour réactivité réactivité Elsa Landais bonjour Elsa euh non pardon je t'ai appelé tout à l'heure je me suis trompé euh Jean Pascal bonjour Jean Pascal et bienvenue bonjour merci euh euh qu'est-ce que je voulais dire oui si j'étais sur la réactivité tu peux pas t'as pas le droit on avait fait changement on a fait changement évidemment c'est au début oui c'est ça donc en fait la boucle la boucle de feedback ah boucle de feedback Lucido bonjour Lucido bonjour bienvenue je vous propose merci je vous propose la progression la progression je vous souhaite de lyon je sais pas si c'est ton nom si c'est ta ville mais c'est ta ville c'est ma ville j'ai pas de particules rétro planning c'est agile un intro planning on a le droit de dire non aussi et on enchaîne avec fanny jousselin bonjour fanny et bienvenue merci bonjour je dirais ouverture d'esprit ouverture d'esprit aïa bertho bonjour aïa et bienvenue et oui j'arrive toujours me moment généralement quand je vous appelle folle mais micro aïa non on peut d'accord très bien emilie bonjour emilie emilie tout simple emilie bonjour je vous propose transparence transparence c'est quoi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas Benoît, bonjour Benoît. Oh Benoît qui a une collection de jeux derrière, ça fait envie. Merci. Je vous propose inspection. 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 en bas à gauche désolé auto-organisé ? auto-organisé allez bien sûr et on va terminer avec Mohamed Lamine Keta bonjour Mohamed plaisir de te revoir bonjour Romain je propose coordination coordination bien c'est mieux passé cette fois-ci plus simple que la première salve c'est toujours c'est dommage je fasse un bêtisier des têtes parce qu'il y a vraiment je ne vais pas vous mentir je n'ai pas fait le fier non plus sur la différence entre coordination et puis les équipes qu'on a vu tout à l'heure il y a des mots qui sont proches mais qui ont des subtilités c'est aussi ça c'est aussi ça l'intérêt du picto challenge c'est de réussir un picto mais c'est aussi de s'interroger sur le sens des mots et en fonction du sens on va pouvoir y puiser de l'inspiration en tout cas j'espère que vous en avez eu cette inspiration quelle qu'elle soit voilà vraiment j'insiste sur quelle qu'elle soit elle est bonne ok il y a des pictos que vous pourrez refaire au propre parce que c'était trop rapide et c'était un premier jet il y a des pictos voilà donc vous êtes peut-être fier partagez-nous tout ça rendez-vous sur le groupe Facebook vous avez juste à prendre une photo toute simple de ce que vous avez fait vous essayez juste d'avoir une bonne source de lumière en face de vous et vous nous partagez le fichier JPEG directement sur le groupe et vous allez voir il va y avoir plein de publications là dans l'heure on est nombreux et nombreuses à faire ce genre de choses moi je vais publier mes planches aussi comme ça vous les retrouverez directement sur le groupe Facebook vous retrouverez le replay sur le groupe sur la chaîne YouTube de Super Tilt et puis je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous le 14 mai voilà notez-le parce que vous avez compris qu'avec le mail du jour il ne faut pas nous faire confiance pour envoyer les mails trop tôt donc il vaut mieux faire avoir confiance dans votre capacité à programmer l'événement donc le 14 mai à midi 2 midi à midi 30 toujours pick to challenge numéro 32 ce sera sur la thématique de la créativité et donc ça va être encore un beau moment pareil avec plein de concepts alors il y a plein de mots qu'on n'a pas fait dans le chat donc copiez-collez les mots du chat si vous voulez vous entraîner avant de couper et puis comme ça vous pourrez essayer d'augmenter votre bibliothèque n'hésitez pas aussi à partager vos planches sur les réseaux sociaux en nous taguant ça fait toujours plaisir encore un grand merci pour votre présence et votre participation je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous et je vous donne rendez-vous le 14 mai ciao ciao salut